salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un haul action alors je vous avais dit que en ce moment je ne trouvais pas grand chose et ben ces derniers temps c'est fou j'ai trouvé quand même quelques bricoles et du coup je voulais montrer et puis voilà du coup on en trouvait plus souvent et là je suis retombée sur des blocs comme ceux ci là vous savez blanc craft et noir et ben j'en ai repris deux pour en avoir d'avance alors c'est pas beaucoup d'avance mais bon c'est mieux que rien et du coup voilà donc ça je voulais présente pas plus que ça ce que vous les connaissez mais c'est vrai qu'en ce moment je sais pas vous mais moi j'ai du mal à en trouver dans mes actions donc dites moi si vous les trouvez toujours aussi facilement pas moi pour le coup ça devient compliqué j'ai trouvé alors j'ai pas tout acheté cette semaine c'est faux j'ai tout acheté ça fait quoi un ou deux mois que j'achète des bricoles et que je mets dans un sac et c'est pour ça que je voulais présente là parce que ben en fait j'ai cumulé pas mal de petites choses et mais j'avais pas envie de vous faire un hall pour une bricole ou pour une autre bricole alors du coup c'est pour ça que j'ai tout mis de côté j'ai dû je leur ferai aucun jeu et pas mal de choses parce que faire un hall pour trois trucs franchement ça intéresse pas donc voilà alors j'ai trouvé ça c'est pareil ça fait un moment c'est quand ils étaient en promotion que j'étais acheté ces tubes de peinture alors attendez je vais prendre un coup papier voilà alors il ya 36 tubes de 20 millilitres dedans alors du coup il ya des couleurs dedans que j'avais pas et c'est pour ça que je les ai pris et puis en petit tube comme ça je trouve ça plutôt intéressant ça va venir compléter déjà celle que j'ai voilà alors du coup je trouve les couleurs super sympa entre le rose pâle ici jusqu'au fuchsia j'adore plusieurs teintes de gris du blanc du noir du rose du violet du bleu clair et voyez il y en a encore en dessous alors je vais vous les déballer comme ça voilà là vous avez les teintes de vert les teintes de bleu les teintes de jaune donc en dessous il va y avoir encore du jaune je pense allez du jaune orangé rouge et du marron donc franchement je suis super contente je trouve que les couleurs sont super sympa et du coup il ya de quoi faire donc je vais les remettre alors on a dit que c'était éteintes de jaune hop je vais mettre les verts tant pis ainsi c'est pas ranger tel que c'était mais c'est pas très grave en fait parce que moi je les ai utilisés d'ici peu de temps parce que je vais avoir des créations à faire avec hop 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 le principal c'est que ce soit rangé même si c'est pas rangé tel que c'est rébellion forte tête tube de blanc non voilà donc 36 tubes qui vont bien me servir ensuite j'ai trouvé alors ça c'était au moment de pâques alors je les ai pas encore utilisé parce que voilà petit pas que maintenant c'est fini mais je les aurais pour l'an prochain c'est des petits sujets en bois je vais vous en sortir un au moins un voilà ils sont super joli je sais pas si je reviens je vais chercher une règle alors les petits sujets mesurent 7 cm et demi il y en a deux de chaque couleur donc j'ai deux bleus deux jaunes deux roses et deux verts donc ça je vais les ranger pour l'an prochain mais je les trouve plutôt rigolo et je verrai comment je les utilise peut-être sur des cartes de packs voilà ce sera plutôt pas mal ensuite j'ai trouvé des cubes comme ceci donc bah moi c'est pour utiliser avec la cricut pour faire des cubes soit des cubes au prénom soit des cubes ben je vais voir je vais voir parce que comme j'ai deux petits deniers j'ai bien envie de leur faire des cubes avec les initiales de leur prénom et un de chaque avec une déco plutôt sympa et tout donc je vais voir ce que je vais pouvoir leur faire mais je j'ai hâte de les faire je suis encore en recherche de l'idée mais du coup j'ai décoré ces cadres ces cubes en bois avec du vinyle voilà ensuite j'ai trouvé les feuilles flaxque alors du coup j'en ai déjà mais j'en voulais encore j'en ai racheté pour les avoir de côté alors j'ai pris argent je vois si vous voyez bien si ça a l'air clair un argent j'ai pris rose cuivré et or voilà enfin rose cuivré c'est plutôt cuivre d'ailleurs c'est même pas de cuivre et je regarde même pas de marquer de couleurs il ya deux grammes mais bon ça fait pas mal on fera une vidéo avec donc voilà j'ai pris ça donc j'ai fait une boîte de chaque ensuite j'ai trouvé des blocs de vélum j'adore des cubes j'en ai pris trois loups donc c'est cool j'en ai d'avant j'ai pris donc des blocs de vélum donc j'ai pris deux de chaque j'ai regardé c'est les deux qui me plaisait le plus donc celui ci surtout en plus il commence à faire beau donc pour faire des cartes sur le printemps ça va être plutôt sympa j'adore je le trouve trop joli je sais pas ce que vous en pensez dans les teintes vert là j'espère que vous voyez bien je vais vous allumer le plafonner mais je pense qu'on voit quand même assez je suis dans la salle là oui c'est mieux là le vert est plutôt joli ici j'aime beaucoup les fougères là ça rend trop bien là sur une carte ça peut être sympa voilà ici un vert mais vert vert français il ya trois feuilles à chaque fois donc c'est plutôt bien là vous avez les bouquets là vous avez du vert pâle enfin vert clair là vous avez un quadrillage transparent un peu là vous avez un rose un vieux rose alors cherchez pas j'ai des points rouge et bleu sur les mains c'est normal c'est pour ça on a travaillé à l'école aujourd'hui sur la droite sur la droite pardon et la gauche et avec les points ça aide j'ai pas de problème avec ma droite et ma gauche sauf dans la précipitation donc voilà ça c'est un vert très très clair un autre ça j'aime moins mais bon et ce verre là qui est plutôt sympatoche donc voilà donc ça donc j'en ai pris deux comme ça et j'en ai pris et j'ai pris deux violets parce que c'est la rouge là qui m'a fait craquer je la trouve trop belle trois sont comme ça un rose uni celui ci le violet celui là avec les roses en noir ce celui ci ça fait gris un peu le rose là mais avec une teinte des nuances de rose là un violet ici un quadrillage avec des fleurs je sais pas si on voit bien oui c'est plutôt joli hein ce violet là là il y a du lila encore du violet et voilà donc ça c'est le foil euh non le vélum pardon ensuite j'ai trouvé des perles pour faire mes bijoux du coup j'ai pris celle ci je les trouve plutôt jolies j'en ai déjà mais bon des perles comme ça j'en ai jamais assez pour faire mes bijoux de cartes parce que du coup je fais des bijoux de cartes voilà et j'ai pris deux noirs et noirs enfin dans les tartes noirs gris et blanc j'en ai pris deux comme ça deux de chaque en fait donc euh mixed alors glass bread mixed donc c'est des perles de verre hein donc euh voilà et j'ai trouvé du coup les fameux d'un est-ce qu'on peut euh ah j'ai du mal à euh broder voilà le mot me vient broder mais je les ai pas tous faits j'ai pas pris les carrés et j'ai pas pris les deux bordures j'en ai pris qu'une et en plus de toute façon j'avais pas trop de choix parce qu'il y avait que ça dans le rayon donc j'ai trouvé celui-ci je l'ai pas encore utilisé mais ça va venir et il faut que je vois comment on brode comment on brode en fait tout simplement parce que j'ai jamais brodé de ma vie donc on va voir comment je brode ça le papillon avec le rectangle pareil qu'on peut broder je les trouve très jolies hein le papillon et tout est super sympa après le papillon ouais c'est mais moi je pense que ça peut rendre bien en plus voyez on peut faire des du point de croix derrière donc ça peut être sympa là vous avez le cercle à broder pareil vous pouvez faire ce que vous avez envie une fleur un autre truc hein vous pouvez faire ce que vous avez envie ici j'ai pris l'ovale donc voilà vous avez ça voilà je trouve ça plutôt beau hein et ici vous avez le tag voilà moi je le trouve plutôt sympa je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve plutôt sympa donc on verra pour les utiliser ensuite j'ai trouvé ceci alors ça s'appelle scratch art set donc ça doit être des feuilles à gratter mais moi je les ai surtout pris c'est pour les pochoirs alors j'ai trouvé que cette boîte là traînée comme ça dans le rayon il y en avait qu'une et c'est les pochoirs c'est les pochoirs qui m'ont fait craquer alors je vais l'ouvrir avec vous regardez la taille des pochoirs c'est les pochoirs je vous jure c'est vraiment pour les pochoirs que j'ai craqué alors je vais vous montrer ce qu'il y a dedans vous avez donc les feuilles à gratter là vous avez un signe non c'est pas un signe c'est un flamant rouge pardon là vous avez un palmier alors c'est une noire qu'il faut gratter bien sûr là vous avez le papillon je le trouve trop beau ici vous avez le comment le tiki bar comme on dit ça avec le parasol les petites chaises les palmiers le soleil je trouve ça trop joli le perroquet et là vous avez des feuilles avec rien donc vous en avez une deux trois quatre cinq feuilles où il n'y a rien dessus ouais c'est ça une deux trois quatre cinq voilà cinq feuilles où vous n'avez rien dessus et là vous utilisez en fait les pochoirs pour venir gratter donc il faut enlever ce qu'il y a de trop ici vous voyez c'est un toucan enfin alors je vais peut-être pas faire le toucan si ouais si vous enlevez le surplus et vous allez avoir bah sur la feuille noire vous venez mettre votre toucan et vous grattez ce que vous avez à gratter en fait regardez ou alors vous positionnez au dessus et vous venez gratter votre toucan et c'est vraiment pour les pochoirs que je les ai pris parce que je pense qu'on peut faire un truc sympa avec les encres pour faire un fond en fait ni plus ni moins vous voyez le toucan est plutôt sympa prenez votre temps pour enlever les trucs parce que du coup c'est pas enlevé mais moi je trouve ça plutôt sympa alors je les enlève parce que je veux vous les montrer donc là vous avez je sais même pas si c'est un toucan ou elle est où la boîte si c'est un toucan un palmier et vous avez peut-être autre chose faut que je regarde donc le toucan et le palmier voilà et franchement rien que pour les deux les deux pochoirs je les fais je suis honnête parce que moi je les utilise avec les cartes à gratter mais je vais m'utiliser pour autre chose alors je ne vais pas m'énerver pour l'enlever parce que je crois que je vais tout abîmer sinon hop alors c'est prévu que des pochoirs je m'en fasse avec la cricotte il faut que je trouve le support pour les faire alors je ne sais pas dans lequel morceau il faut que j'enlève donc je vais faire ça à tête reposer n'est-ce pas parce que je ne voudrais pas les abîmer mais je trouve que les pochoirs peuvent être sympas là vous avez le palmier on voit bien le palmier et ici vous avez le toucan avec son grand bec voilà et donc quatre feuilles quatre feuilles vierges voilà et dans ça vous avez un crayon de papier un crayon de papier un gratte-gratte et un taille-crayon voilà donc ça et pour finir parce que tout haut a une fin et heureusement n'est-ce pas j'ai enfin trouvé ces tampons alors exact on a retourné le rayon parce que en fait ils n'étaient pas à la place qu'ils devaient être et ils étaient mélangés à des dies des vieux dies et en plus il n'y avait que cela donc j'ai trouvé le gâteau d'anniversaire c'était à nos gens je crois que je les ai trouvés le gâteau d'anniversaire je trouve la taille mais je suis splendide il fait le gâteau il fait quand même presque 7 cm c'est quand même pas rien c'est un beau gâteau d'anniversaire les paquets cadeaux sont super jolis j'adore la banderole pareil c'est pas ce que vous en pensez moi j'adore je sais que ce n'est plus des nouveautés parce que vous les avez vues mais moi je suis super contente de vous les présenter là ici vous avez tout ce qui est petit chat nounours le petit chat dans la tasse là le le Westy deal avec les grandes oreilles c'est juste énorme c'est trop marrant la patoune moi j'adore c'est une tête de lion qui est plutôt sympa et franchement je les trouve trop beaux je les trouve vraiment 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 très beaux ici alors là franchement c'est mon préféré ce jeu de tampon c'est mon préféré c'est les fleurs ce bouquet là il est juste trop beau il est juste énorme franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore ils étaient à 80 et quelques centimes à 88 centimes je crois un truc du genre j'ai plus de ticket j'avoue j'ai plus de ticket de caisse là vous avez tout ce qui est banderoles voilà avec les bulles tout ça moi j'adore ceux là j'avoue que j'ai hésité à les prendre Jade m'a dit oh si ils sont super mignons et tout et c'est pour ça que je les ai pris mais au début j'ai hésité à les prendre et finalement je les ai pris quand même après vous avez celui-ci alors là franchement Explore More Arrival la valise l'appareil photo Adventure Let's go travel franchement ils sont très beaux alors j'avoue j'avais dit que j'achetais plus grand chose mais là après je n'ai pas tout acheté d'un coup c'est vraiment sur plusieurs semaines et pour finir vous avez celui-ci et c'est le dernier produit que je vais vous montrer pour aujourd'hui donc moi j'aime beaucoup la espèce de lune avec les fleurs je trouve ça plutôt joli celui-ci aussi celui-ci aussi les arabesques on en a déjà pas mal mais elles sont plutôt jolies aussi puis ben là il y a plusieurs sortes vous pouvez y aller il y a de quoi faire moi j'aime beaucoup mais j'avoue que mon préféré ça reste celui-ci quoi voilà voilà ben écoutez moi j'espère que ce petit haul vous aura plu je vous ferai des créations avec dans la semaine je vais vous montrer les découpes de ça parce qu'on va les faire ensemble voilà je sais qu'il y a déjà eu des cartes sur internet et tout ça fait avec ce dice aussi ou l'autre mais l'autre moi je les mets moins et de toute manière ils n'y étaient pas mais je les mets moins donc de toute manière je ne l'avais pas après mais je trouve que ça c'est plutôt sympa et derrière là ils expliquent plus ou moins comment on fait pour pour faire les points de broderie parce que c'est de la broderie et moi ça je ne connais pas du tout c'est voilà là vous pouvez faire du point de croix mais là c'est vraiment de la pure broderie et moi la broderie je ne connais pas du tout voilà bon ben écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous allez bye bye